Rien de mieux qu'une fresque pour éviter le vandalisme. C'est dans cette optique que la ville de Saint-Julien-les-Villas rénove en ce moment les locaux des transformateurs électriques d'ERDF comme celui-ci. Sous la responsabilité d'un éducateur technique, les jeunes peintres sont invités à dessiner des fresques en lien avec l'environnement du bâtiment. L'occasion également d'améliorer l'esthétique de ces constructions parfois mal intégrées ou pas vraiment très esthétiques. Sylvie Petiteau est responsable de ces chantiers pour ERDF. Elle s'en explique au micro de Cyril Tavernet. Une opération comme celle-ci consiste à remettre au propre un ouvrage électrique, donc un poste de transformation, par une remise en peinture. Et pour éviter une dégradation éventuelle par des tags, on y appose soit des clés, soit des fresques réalisées par des personnes qui sont intégrées dans un chantier d'insertion. Alors les thèmes qui sont apposés sur ce transformateur ont été choisis par la commune. Ils évoquent effectivement la Seine et le canoë-kayak, puisque sur Saint-Julien il y a une activité de canoë-kayak. Alors nous avons signé, pas plus tard que vendredi dernier, une convention avec la commune de Saint-André-les-Vergers sur le même type d'opération, pour la remise en esthétique de 20 postes de transformation, avec la suppression de tags, le décollage d'affiches sur les portes, etc.